bienvenue sur ma chaîne youtube alors l'objectif aujourd'hui sera d'utiliser le filtre texture qui se trouve dans gmqt donc voilà j'ai utilisé exceptionnellement sur cette image ce fit mais c'est beaucoup plus adapté sur ce type d'image donc voilà j'avais pris un échantillon et je l'avais agrandi à cette taille j'utilisais aussi dans d'autres cas les poils du chien par exemple et là un peu un peu moins intéressant mais bon histoire de récupérer donc ça peut être intéressant pour lorsque vous avez des images en 3d pour mettre de la texture voilà donc je suis parti d'un petit échantillon et ça m'a donné ça donc si vous trouvez le résultat intéressant je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir plus de contenu de ce genre et sur ce je vous souhaite un bon visionnage alors c'est parti donc là j'ai récupéré cette image sur pixabay et l'idée c'est d'utiliser le filtre donc qui concerne la texture donc là je vais prendre l'outil de sélection alors exceptionnellement je vais faire sur ce modèle parce que je vais l'utiliser pour faire autre chose d'intéressant sur sur du tissu donc l'idée c'est d'essayer de prendre les éléments là par exemple sur ce côté j'essaie de viser comme je peux ici normalement ce filtre n'est pas trop adapté pour ce genre de cas c'est plus pour je vous montre les exemples par exemple là j'ai fait utiliser le filtre dans ce cas là c'était pour les poils du chien voilà c'est vraiment des éléments bien particuliers je vais voir si ça passe là j'essaie de placer ma sélection pour prendre vraiment ce qui m'intéresse ensuite je vais faire soit la touche contrôle copier contrôle c où je vais dans édition copier je reviens je fais coller là je vais sur le bouton pour créer un nouveau calque et là on a récupéré un nouveau calque avec ce petit bout ce petit bout de calque on va aller sur aligner on clique dessus alors il faut s'assurer dans les options de l'outil que on est relatif à images si vous n'avez pas l'onglet options d'outils vous cliquez sur configurer ajouter un onglet et options de l'outil donc là relatif à l'image on clique il y a les quatre petits points blancs qui apparaissent on va à gauche en haut et on le laisse à ce niveau donc à ce moment là on va dans filtre j'ai mis qt on va le lancer je vous mets le lien dans la description pour le télécharger il est gratuit et pour voir comment l'installer on va ensuite si vous retrouvez pas vous tapez r e s y n re synthétise texture patch base donc là c'est lui on essaie de mettre une largeur et une hauteur qui soit pas supérieure à ce qu'on a déjà et puis après éventuellement on utilise les paramètres de par défaut où on touche les différents feats donc à vous de voir selon ce que vous donne l'aperçu si ça vaut le coup je vais m'arrêter là alors ensuite en mode de sortie je mets nouveau calque je fais ok et voilà j'obtiens ma texture c'est terminé c'était juste pour vous montrer donc le filtre re synthétise texture patch base donc c'est beaucoup plus intéressant de le faire sur des choses moins structurées c'était un peu limite pour la peau de la panthère si vous avez trouvé cette vidéo intéressante je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce jeu je vous remercie et je vous dis à bientôt